Sous-titrage Société Radio-Canada Un gag devient navrant à partir du moment où il déferle avec suffisamment de mauvais goût spittant que pour complètement atterrer les tristes cires qui trompettent qu'en humour, il faut toujours savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Sur l'escalator qui le conduit à la projection de son film Détective, Jean-Luc Godard, très calme, ne sait pas ce qu'il attend. Attention, une tarte à la crème en pleine figure, il a bien pris la chose, l'assaillant s'enfuit. Pourquoi est-ce qu'on me fiche, moi, qui fait 300 000 entrées maximum en France, pourquoi est-ce qu'on met une tarte à la crème sur la figure comme ça ? On va passer rapidement sur cet incident mais qui peut-être explique souvent le climat un peu passionnel qui entoure les sorties des films de Jean-Luc Godard. En venant, en arrivant tout à l'heure dans le palais du festival, il s'est fait agresser d'une manière assez violente par un monsieur qui lui a mis une tarte à la crème dans la figure. Notre environnement est tellement rasant, raseur, rasoir, qu'il n'y a absolument aucune raison pour qu'on ne le rende pas un tantinet plus torboyautant en multipliant les farces idiotes et les gacs consternants à la trois-stouche. Vif les trois-stouche ! En 1965, au collège jésuite de Liège Saint-Servé, où l'on programme les oiseaux, au moment clé, où, sur l'écran, de hargneux oiseaux fondent, sur des ribambelles d'écoliers, des sacripans répartis sur le balcon du cinéma, ouvrent sacs et paniers et projettent dans la salle des oiseaux vivants. Noël Godin, parlez-nous de votre rencontre avec Georges Le Gloupier. J'ai eu l'occasion de rencontrer ce grand scélérat au challenge des cinémas d'art et d'essai de Louvain, il y a une quinzaine d'années, alors qu'il venait de flanquer une somptueuse tarte à bout portant sur le docte faciès de Marguerite Duras. Depuis lors, je me suis retrouvé bombardé conseiller balistique de Georges Le Gloupier pour l'assister dans ses diverses scélératesses. Mesdames, Messieurs, l'on sait qu'une obsédante question divise sans fin ni cesse le monde des gloupinologues. Georges Le Gloupier, lorsqu'il entarte une sommité, fait-il gloup gloup ou bien poum poum ? Gloup gloup poum poum ! Gloup gloup poum poum ! Hey ! Gloup chica ! Gloup chica ! Gloup gloup poum poum ! Gloup gloup poum poum ! Alors, la crème étant battue, on remplit bien la poche de crème pour décorer les fonds de tarte. Hein ? Noël Godin, êtes-vous donc le diable ? Je me considérerais plutôt comme un charmant petit diablotin bien décidé à rendre infernale la vie de tous les vilains grincheux. Alors, voilà le résultat. Ça vous plaît, comme ceci ? Merci, merci. Oh ! Merci, merci, merci. Le Gloupier sera ravi. Vu qu'il a pu apprécier la qualité, nous avons pris un accord et nous sommes dorénavant fournisseurs en tarte à la crème de Georges Le Gloupier. Gloup gloup poum poum ! Gloup gloup poum poum ! Un petit rigolo a jeté une tarte à la crème au visage de Bernard-Henri Lévy. C'était hier soir à Liège. Un insulte suprême pour le philosophe français qui a immédiatement répliqué par un coup de poids l'auteur de l'acte. L'auteur de l'acte est un récidiviste puisqu'il avait déjà visé Jean-Luc Godard à Cannes. Il a revendiqué son geste au nom de la croisade pâtissière de Georges Le Gloupier. Il a un certain humour. Il s'était aussi exercé contre Marco Ferreri, Maurice Béjar, Marguerite Duras. Et ses visites régulières au commissariat de police ne semblent pas l'avoir découragé. Quant à Bernard-Henri Lévy, l'émotion passée, il a finalement pu participer au débat télévisé pour lequel il était invité par la télévision belge. Ce n'est pas une histoire belge, pas du tout. Au diable, c'est perle amorale qui voudrait nous dicter nos façons de nous tirbouchonner. Au diable, les limites et les règles en gugusserie comme dans les autres domaines. Monsieur Knowles, vous êtes plutôt content tous ces temps-ci ? Je suis content. Oui. Et vos petits administrés ont l'air d'être plutôt contents pour leur part ? Ils sont heureux dans leur grande majorité. Contrairement à bon nombre de vos collègues bourgmestres, « Vous avez la croustillante réputation de veiller à n'être pas seulement un super cul de plomb au cœur de marbre n'entretenant avec ce ministré Réphalio Réphalio. » En 1973, j'ai présenté au tout premier festival national du film Super 8 qui se déroulait au passage 44 de la capitale, une trépidante cornichonnerie intitulée « Prout-prout-tra-la-la » laquelle a décroché deux prix. C'est d'ailleurs l'un de vos pétulants confrères, Jacques Vandenhout, bourgmestre de Walluée-Saint-Pierre, alors échevin, qui, ce jour-là, m'a fait cadeau sur scène de deux très belles caméras. Et, grelottant d'émotion, j'ai pris M. Vandenhout par les mains et je lui ai dit, « Merci, 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 merci. Merci mon gros canaillou. Merci, mon gros roudoudou. » « Elle ne vous trouvait pas. » J'ai bien compris. Fait-il gloup, gloup ou poum poum ? Noël Godin, à quoi sert une église ? À les bénitiers pour les gros pipis, les confessionnaux pour les petits caca. Sous-titrage Société Radio-Canada Langue, Jacques Langue Bâton, canne, Jean-François Cane Chancel Jacques Chancel C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Ça c'est pas mal, hein ? Ça c'est pas très mal, hein ? Musique d'ambiance Est-ce que vous avez l'intention de porter plein ? Est-ce que vous avez l'intention de porter plein ? Bon, très connu ! Clap ! Clap de train ! Clap de train ! Melodyigné